Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage sentimental. Donc dans ce tirage, nous allons voir ce que vous devez savoir au niveau love de votre autre, de la personne de votre coeur ou tout simplement ce que vous devez savoir pour pouvoir avancer et évoluer au niveau sentimental. Donc il y aura une partie qui se focalisera sur les sentiments de votre autre et le message pour vous. Une autre partie qui parlerait éventuellement de quelle évolution vous avez besoin à l'heure d'aujourd'hui. Et la troisième partie sera la partie de tout ce dont vous avez besoin de savoir au niveau love. Donc juste en face de vous, nous avons trois groupes de cartes, d'accord? Nous avons aussi trois pierres posées sur chacun de ces groupes de cartes. Le premier groupe est la malachite qui se trouve ici. Le deuxième groupe est l'agate blanche, agate blanche, pardon. Le troisième est la rhodrocrocite. Donc prenez votre temps, vous savez comment ça fonctionne. Écoutez votre intuition et choisissez entre la 1, la 2 et la 3. Et je vais démarrer les interprétations de chacun de ces groupes de cartes. Et si vous ne vous sentez pas connecté à l'une de ces groupes, ce n'est pas grave. Choisissez un autre groupe. Vous avez le droit de ne pas être connecté à une tare ou un tare. Donc choisissez un deuxième tare, d'accord? Suivez votre instinct et votre intuition, bien sûr. Donc je vais démarrer pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Coucou le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi la malachite. Donc allons-y pour découvrir les sentiments de votre autre pour vous, d'accord? Et le message. Et du coup, je ferai aussi la partie tirage, juste pour voir cette personne, le sentiment. Donc pour l'instant, on envoie cette énergie comme ce que vous devez savoir à la fin de ce tirage, d'accord? Donc l'énergie de votre autre pour vous, d'accord? L'énergie et le sentiment de votre autre. Si vous n'avez pas de personne dans votre vie actuellement, ne vous inquiétez pas. La deuxième partie sera l'évolution nécessaire pour vous au niveau de votre vie sentimentale, d'accord? Donc l'énergie de votre autre pour vous, si vous avez eu des connexions, ça peut être aussi une personne qui a été dans votre vie par le passé. Donc tout simplement, on envoie cette énergie. Nous avons le magicien par rapport à l'énergie de votre autre pour vous. Nous avons le 4 de coupe. Nous avons le 6 de bâton qui ressort dans ce tirage. Et nous avons le 2 de coupe comme énergie qui ressort. Donc la première chose à savoir avec le magicien, spécialement quand ça ressort dans cette position, ça parle éventuellement d'une connexion extraordinaire. Ça veut dire que votre autre pense à vous constamment. Cette personne pense à votre relation. Cette personne veut initier des choses avec vous. Cette personne veut apprendre des choses avec vous. Cette personne envisage quelque chose de sacré, en tout cas dans cette connexion. Il y a quelque chose de très spirituel que j'ai le sentiment que cette personne aurait voulu avoir avec vous. Et j'ai le sentiment que cette personne aurait voulu accomplir des choses avant de pouvoir être avec vous. Il y a quelque chose que cette personne envisage d'accomplir ici. Il y a quelque chose que cette personne envisage de mettre en place. Donc il se pourrait aussi que vous êtes en train d'apprendre à connaître cette personne. Ou il se peut aussi que cette personne apprend à vous connaître à l'heure d'aujourd'hui. Mais je ressens en tout cas des changements positifs et bénéfiques, en tout cas que je peux ressentir dans une future proche. Et je le ressens être déclenché en tout cas par cette personne. Comme s'ils auraient aimé en tout cas parler de choses avec vous. Ou parler en tout cas de certaines choses que vous n'avez pas pu s'échanger ou discuter par le passé. Les quatre coupes que je vois ici, ça veut dire que vous manquez énormément à cette personne. Si vous êtes peut-être dans le même foyer ou vous habitez ensemble, peut-être que cette personne rêve d'envie de faire quelque chose de différent dans votre union. Si cette personne est un ex, j'ai le sentiment que cette personne aurait voulu continuer la relation et ne pas arrêter la relation subitement. Ou de ne pas arrêter en fait. Il y a quelque chose avec la maturité. Si j'avais su, peut-être que j'aurais fait des choses différemment. Mais je ressens en tout cas que cette personne a, avec le temps appris, peut-être à être dans le partage et ne pas être que dans l'ego. Le six de bâton avec le deux de couple, c'est quelqu'un qui envisage un retrouvaille, une réconciliation. Ou peut-être une conversation où il y a quelque chose que cette personne va vous dire, va vous exprimer ou va vocaliser. Qui permettrait que votre relation change. Donc je dirais que dans l'ensemble, cette personne veut que vous les attendiez. Cette personne veut que vous sachiez qu'ils sont dans cette maturité. Ils sont en train de grandir. Ils sont en train de faire de l'homme mieux pour changer et devenir un homme meilleur ou une femme meilleure. C'est quelqu'un aussi qui, à plusieurs reprises, peut-être vous a envoyé des signes. Ou c'est quelqu'un aussi qui vous a envoyé des signes de séduction. Parce que je ressens que cette personne a été séduite directement dès le départ par vous. Donc il se pourrait éventuellement que cette personne ait dans une sorte d'introspection sur la manière à avoir cette interaction avec vous. Ou avoir une communication claire avec vous tout en gardant la fierté comme énergie. D'accord? Donc on va basculer sur vous, votre évolution en amour. D'accord? Quelle évolution pour vous en amour? L'évolution que je vois pour vous ici, c'est que nous avons un axe de pentacle. Nous avons la justice qui ressort en évolution. Et nous avons le page de bâton. Et nous avons le 10 d'épée. Donc l'évolution que je peux voir ici pour vous avec un axe de pentacle. Un axe de pentacle, c'est toujours une bonne scène. Ça représente en tout cas des renouveaux plutôt importantes en fait. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, ça peut symboliser une nouvelle rencontre sentimentale. Ou ça peut symboliser le fait de développer une connexion avec une personne qui est censée être quelqu'un de stable. Et quelqu'un qui voit des projets d'avenir avec vous. Donc en termes d'évolution ici, je ressens cette évolution importante. Qui sera éventuellement de construire quelque chose de solide avec une personne. De démarrer quelque chose de vraiment énorme avec une personne. De réaliser en tout cas des objectifs sentimentaux avec une personne. La justice aussi peut représenter aussi une prise de décision que vous allez envisager de faire par rapport à une connexion. Mais le page de bâton me parle de voyage. Donc il se peut que le page de bâton représente une certaine ouverture d'esprit. Une certaine enthousiasme par rapport à votre désir. Le 10 d'épée aussi peut représenter le fait que vous lâchez prise par rapport au passé. Et que vous vous autorisez en tout cas à rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous vous autorisez en tout cas à vivre une nouvelle histoire d'amour. Et vous ne vous freinez plus en fait. Ou vous ne laissez plus votre passé vous freiner. Donc il se pourrait éventuellement qu'il y a une personne qui habite présentement loin de vous. Qui cherchera à vous recontacter dans le futur proche. Il se pourrait aussi que vous, vous allez décider aussi de ne plus perdre votre temps sur un lien. Et donner votre énergie à une nouvelle connexion. Tout en changeant en tout cas votre façon d'agir en amour. Mais le 10 d'épée en tout cas parle éventuellement d'un fin. Donc un cycle termine pour vous au niveau amour. Et une nouvelle cycle va démarrer pour vous au niveau love. Donc je l'envoie éventuellement aussi. Parce que je n'avais pas regardé d'autres messages que je pourrais avoir pour vous. Donc il y a quelqu'un ici qui veut que vous sachiez que je préfère cette distance. Donc il se pourrait éventuellement que la distance a été bénéfique dans votre relation sentimentale. Donc je ne sais pas si c'est vous qui aura cette conversation avec quelqu'un dans un futur proche. Mais j'ai l'impression que vous et une personne auraient échangé le fait que peut-être qu'il est préférable de garder la distance entre vous. Et eux pour l'instant il y aura une sorte de distance en tout cas. C'est si vous vous éloignez de quelqu'un dans un futur proche. Ou c'est si quelqu'un se rapproche de vous. Pour éventuellement se reconnecter après une longue période de distance. Ce qui a été quand même hyper bénéfique au sein de votre connexion. Je vais voir aussi qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire concernant la relation dans l'évolution. Cette personne veut que vous sachiez qu'ils ont des blocages au niveau de leur famille actuellement. C'est quelqu'un peut-être qui vit des complications familiales. Ou leur situation familiale ne permet pas de se rapprocher de vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc il se pourrait que cette personne veut vous signaler que leur raison en tout cas de distance est juste à cause de leur situation familiale. Vous par rapport à cette personne, ce que vous voulez dire à cette personne ici, c'est que vous avez besoin de ressentir un peu plus de confiance, un peu plus d'attention et d'amour. Donc l'eau peut symboliser aussi les émotions que vous avez concernant cette personne. Ou peut-être aussi les mémoires que vous avez et que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer ici. Donc dans l'évolution, je vois une évolution plutôt importante, mais j'ai le sentiment en tout cas que dans une future proche, vous allez voir plus clair dans cette situation. Et vous comprendrez mieux pourquoi et comment la situation a pu éventuellement être comme c'est actuellement. Mais je ressens aussi de nouvelles connexions pour certains d'entre vous. C'est un tirage général, donc il y a plusieurs informations. D'autres messages d'amour que je vois ici, nous avons les enfants. Donc au niveau de la situation familiale, peut-être que cette personne a quelques blocages avec leurs enfants. Ou peut-être que cette personne est dans une situation à cause de leurs enfants. Mais je sens que les enfants jouent un rôle important ou même très, très important dans la connexion qu'ils ont actuellement. C'est quelqu'un qui veut organiser un voyage avec vous. Peut-être un retrouvaille de lune de miel en tout cas avec vous. Pour certains d'entre vous, je vois en tout cas une rencontre sentimentale dans une future proche. Et je ressens en tout cas qu'il y aura beaucoup de connexions dès le départ quand vous rencontrerez cette personne. Je vous vois en tout cas vivre une connexion très passionnante dans une future proche. Les conseils que j'aurais pour vous ici, nous avons l'objet de votre disy est à portée de main. Ayant foi qu'à tout jouant en votre faveur. Donc l'objet de votre disy est à portée de main. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous allez arriver ou réussir à obtenir dans votre vie sentimentale très prochainement. Et c'est peut-être quelque chose qu'au jour d'aujourd'hui vous ne croyez plus. Mais dans une future proche, il y aura en tout cas une situation favorable pour vous. Donc je ressens cet objet de votre disy est vraiment le fait d'être aimé et de revenir avec une personne que vous aimez ou de reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Nous avons aussi la translucence, l'amour dans l'ombre. L'amour dans l'ombre que je vois ici, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui a été très difficile à vivre. Et dans l'ensemble de cette situation difficile, vous avez peut-être découvert vous-même ou vous avez découvert quelque chose en vous. Et je pense qu'à travers cette phase d'ombre que vous avez vécue dans le passé, ça vous permet éventuellement de vraiment arriver à faire la différence entre l'amour véritable et l'amour fausse. Donc je pense que c'est vraiment un éveil et une réalisation personnelle au niveau de votre vie sentimentale qui permet cette nouvelle transformation dans votre vie sentimentale. Voilà pour moi. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je passe au deuxième groupe et je vous retrouve très prochainement. Café avec l'amour! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette agate blanche. Donc je vais juste enlever cette pierre un petit instant. Je vais juste... Super! Donc nous allons voir du coup ce que vous devez savoir au niveau de votre vie sentimentale. Bien sûr, ce sera la partie grande prédiction. Il y aura trois parties. Le sentiment de votre autre et ainsi que le message pour vous, qui est cette personne. Évolution pour vous au niveau de l'oeuvre, donc les prédictions, ce que vous devez savoir dans l'ensemble au niveau sentimentale. Donc commençons par la carte de tarot juste pour savoir le sentiment de votre autre pour vous, d'accord? Ainsi que le message pour vous. Donc nous avons le chariot qui ressort en première. Nous avons aussi le diable qui ressort en énergie. Nous avons aussi un axe de pentacle. Et nous avons aussi le neuf de pentacle comme énergie. Donc il y a quand même deux pentacles qui sont assez proches l'un et l'autre. Donc ça parle éventuellement de plein d'informations, de plein de choses. Je vais juste le mettre comme ça et de vous laisser observer votre carte en même temps. Donc la première chose que le chariot me dit ici, c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a deux personnes dans ce tirage. Il n'y a pas une seule personne. Donc l'une de ces personnes que je vois ici, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas actuellement. Peut-être quelqu'un qui vous admire. Quelqu'un qui a des obsessions en tout cas pour vous. Quelqu'un qui a des sentiments très forts pour vous. Et je pense que cette personne n'arrive pas à vous dire ce qu'il ou elle ressent pour vous. Donc c'est vraiment quelqu'un pour l'instant que j'ai le sentiment aussi que c'est quelqu'un qui est dans le pouvoir ou quelqu'un qui adore le pouvoir ou quelqu'un qui possède énormément de choses dans le vie. Il se pourrait aussi que cette personne a eu quelques soucis d'addiction ou a eu peut-être un souci ou une complication présentement dans le vie. D'accord? D'autres personnes que je vois ici, c'est une personne où vous, vous avez dirigé toute votre attention à. C'est comme si vous avez dirigé toute votre énergie à cette personne parce que vous aimez cette personne et vous ressentez une forte connexion avec cette personne. Donc, excuse-moi de vous dire ça, mais je sens qu'il y a quelqu'un d'autre ici. C'est quelqu'un d'autre qui peut-être ne veut pas que vous soyez conscient de leurs sentiments ou de leurs attachements pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui fuit toute regarde. C'est quelqu'un qui se sent intimidé par vous. Se sent vraiment intrigué en tout cas par votre présence. C'est comme si ça le déstabilise en fait et qu'il ou elle n'arrive pas à comprendre pourquoi et comment vous le faites autant d'effets en fait. Le diable ici peut représenter une codépendance ici. Donc, je ne sais pas si c'est une codépendance que vous avez pour cette personne, mais comme c'est le sentiment de votre autre, j'ai le sentiment que cette personne a essayé d'avancer dans leur carrière. C'est quelqu'un qui est dans plein de changements d'orientation professionnelle actuellement. C'est quelqu'un peut-être qui essaie de faire des choses pour eux-mêmes. Et c'est très difficile ici parce qu'il y a une emprise en tout cas sur cette personne. Je ne sais pas, il y a une sorte d'emprise. Il y a quelque chose qui bloque cette personne pour l'instant. L'axe a donné ici, c'est que c'est quelqu'un qui connaisse la valeur de votre connexion. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. Mais il y a deux personnes. Donc, je ne sais pas de quelle de cette personne-là. L'une de ces personnes ne veut pas se faire... L'une de ces personnes a peur d'afficher leurs sentiments aux yeux des autres. D'accord? C'est quelqu'un qui a peur que les autres aperçoient qu'ils ont des sentiments pour vous. Parce que pour eux, c'est tabou. Pour eux, ce n'est pas bon. Pour eux, c'est grave. L'autre personne ici vous aime énormément. Et c'est quelqu'un qui donne de leur temps, de leur énergie en tout cas à vous. C'est quelqu'un qui tient énormément à vous. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un peut-être qui a déjà construit des choses avec vous. Attention. Parce qu'il ne faut aussi que vous êtes déjà dans une union avec cette personne. On verra le message après. Mais je sens qu'il y a deux personnes, il y a deux connexions, il y a deux situations. Et ces deux situations ne sont pas du tout liées. Donc, il se pourrait éventuellement que l'une de ces personnes essaye peut-être de vous oublier. C'est quelqu'un qui a une obsession. D'accord? C'est quelqu'un peut-être qui a pris des photos ou qui a gardé des souvenirs ou qui vous observe dans votre travail. Peut-être que vous travaillez avec cette personne ou peut-être que vous avez déjà eu travailler par le passé avec cette personne. Mais je sens en tout cas qu'au niveau de la vie sentimentale, au niveau de la connexion ici, il y a une routine ici. Il y a quelque chose qui est routinière ici. Il y a quelque chose qui est peut-être répétitive. C'est quelqu'un qui ne veut pas du tout, du tout vous perdre. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui a peur de vous perdre. La peur qu'ils ont ici, c'est que... C'est comme si cette personne vous dit, mais j'espère qu'un jour tu ne vas pas me laisser pour quelqu'un de meilleur ou quelqu'un qui te donnerait ce que je ne pourrais pas t'offrir à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur que vous quittez le lit, en fait. C'est quelqu'un qui a des doutes et a des peurs, en fait, sur le fait que vous vous éloignez, en fait, de eux. L'évolution pour vous. L'évolution que je vois pour vous ici, c'est que vous avez un 7 d'épée qui ressort ici en première. Vous avez aussi un 9 d'épée comme énergie. Vous avez aussi le roi de Pentacle. Et vous avez aussi la lune. Donc, au niveau love, j'ai l'impression que vous négligez en tout cas vos besoins. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que certains d'entre vous, vous prenez un peu trop la tête. Il y a une prise de tête ici. Il y a quelque chose qui vous tracasse dans une future proche. Il y a quelque chose que vous ne supportez pas d'avoir à gérer toute seule ici. Il y a quelque chose que vous avez le sentiment que c'est devenu trop pénible pour vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de cauchemar que vous avez fait ici. Ou il y a quelque chose que vous avez peur de... C'est comme si vous êtes en pleine... Vous niez quelque chose. Vous niez peut-être les sentiments que cette personne a pour vous. Ou vous niez peut-être que cette personne soit suffisamment sensée. C'est comme si vous suspectez que cette personne ne peut pas être sensée. Comme si vous suspectez que cette personne a d'autres plans ou a d'autres énergies derrière eux. Donc, il se pourrait éventuellement que vous avez... Moi, j'ai le sentiment que certains d'entre vous fuit quelqu'un. Il y a une sorte de fuite que je ressens avec cette CDP. Il y a une fuite psychologique. C'est comme si vous fuez le fait d'être rejecté par cette personne. C'est comme si vous fuez le fait de ne pas être suffisamment aimé par cette personne. Il y a quelque chose avec le fait que vous fuez. En tout cas, il y a quelque chose avec le fait que vous fuez cette connexion. Mais quand je vois l'évolution ici, le CDP que je peux voir ici, c'est que vous allez apprendre une information ou peut-être vous détenez une information ici dans une future proche qui vous permettrait éventuellement d'établir votre choix ou de faire précisément votre choix entre cette personne et l'autre personne. Mais je ressens quand même qu'avec cette CDP comme énergie, vous pensez trop. J'ai le sentiment que vous avez peur qu'il y a quelque chose qui se passe ou vous avez peur qu'il y a quelque chose qui se passe de mal ici. Il y a une crainte ici. Il se pourrait aussi que certains d'entre vous aussi ont peur d'être seul ou peur de ne pas retrouver aussi l'amour. Il y a quelque chose avec le fait de dire pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation, pourquoi je me suis laissée emballée en tout cas dans cette connexion alors que j'en veux mieux que ça. Vous voyez, il y a une conversation que vous avez avec vous-même. Moi, ce que je vous dirais ici, c'est que arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de voir du négatif dans cette situation. Si vous êtes là au jour d'aujourd'hui, il y a une raison pour ça. Et la raison peut-être ici, ce sera qu'au lieu de juste vous tracasser et d'avoir peur en fait que les choses aillent mal, plutôt pensez à trouver des solutions pour que les choses aillent mieux. Donc, si vous êtes célibataire et que vous pensez n'avoir pas trouvé quelqu'un, moi, je pense que dans une future proche, vous allez vous focaliser sur vous. Vous allez focaliser en tout cas sur votre carrière, sur votre stabilité, sur des choses qui ont vraiment de l'importance dans votre vie. Et j'ai le sentiment que vous allez vous focaliser sur des choses qui apportent sérénité et bien-être dans votre corps et dans votre esprit. Mais la lune, en tout cas, me montre que peut-être que vous êtes au courant de cette autre personne ou peut-être que vous êtes au courant de cette connexion que vous avez actuellement avec cette autre personne. Ou peut-être aussi qu'au niveau sentimental, vous n'avez pas de temps à donner à une personne. Donc, il se pourrait éventuellement que vous êtes totalement fermé sur le plan émotionnel et vous êtes totalement focalisé, en tout cas, sur le plan physique et matériel par rapport à votre carrière, par rapport à votre situation et par rapport au fait que vous aimeriez bien stabiliser une union plutôt que d'être dans une connexion que vous n'êtes pas sûr de stabiliser dans le temps. Donc, il peut éventuellement avoir quelques doutes, quelques questionnements dans une future proche, quelques tracasses. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau de l'homme. Si vous pensez aussi revenir avec une personne de votre passé, en tout cas, dans ce tirage, les énergies peuvent changer. Pour l'instant, j'ai le sentiment que la réponse est non. Pour l'instant, j'ai le sentiment que la situation est assez tendue pour l'instant. Je sens qu'il y a quelque chose de tendu. Par contre, je sens que le roi de Pentacle peut représenter, en tout cas, une nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps qui sera là pour vous épauler ou pour vous soutenir. Donc, je ressens beaucoup d'énergie ici. Je sais pourquoi je ressens. Ça embrue, en fait. Le fait d'avoir deux personnes dans ce tirage, ça crie quand même. On va juste clarifier ça parce que ça me... La première personne qui ressort ici représente quoi? Un ex d'épée. L'autre personne représente quoi? Le monde. Ok. Donc, la première personne qui est ressortie ici, un ex d'épée, c'est que dans votre tête. Ça veut dire qu'il y aura la possibilité de communiquer avec cette personne. D'accord. Donc, ce que je peux voir ici pour vous, c'est que dans un futur, votre évolution ici, c'est que vous allez clarifier quelque chose avec une personne. Il va y avoir une conversation importante que vous aurez avec une personne. Peut-être que vous allez vous rapprocher de cette personne pour le soutenir durant le temps difficile ou durant peut-être une situation que cette personne a vécue. Peut-être une tromperie ou une trahison. Ou peut-être aussi que vous allez prendre conscience d'une tromperie ou une trahison. L'autre énergie que je vois ici, c'est que je vous vois prendre des vacances ou partir ou voyager. Il y a une nouvelle cycle, en tout cas, qui démarre dans votre relation. Et cette nouvelle cycle permet à vous et votre autre, peut-être, d'avoir une meilleure gestion au sein de votre relation. Une meilleure gestion financière, une meilleure gestion familiale. Il y a des projets ici que vous allez mettre en route avec une personne dans un futur proche. Donc, allons-y du coup pour qu'on puisse voir certains messages pour vous. Les messages qu'on peut ressentir ici pour vous. Le message ici qu'on peut voir en général, nous avons, ça devient trop toxique entre nous. Donc, je pense que la raison pourquoi cette carte est sortie, c'est pas à cause de cette carte. Ça devient trop toxique entre nous, veut dire qu'il se pourrait éventuellement qu'il y a une relation très toxique. Que beaucoup d'entre vous, qui ont choisi cette groupe, va chercher à libérer d'eux. Et peut-être que la raison pourquoi c'est trop toxique, parce que la balance n'est pas égale. Il y a un manque d'égalité. D'accord? Il y a un manque d'égalité. L'une de vous donne plus que l'autre. Donc, je pense que c'est exactement pourquoi vous êtes dans cette énergie ici. C'est que le fait de prendre votre distance et de vraiment trouver en fait d'où viennent les problèmes, ça permet à vous en tout cas de se dire, écoute, finalement, je pense qu'il vaut mieux que je laisse cette situation telle qu'elle est. Parce que c'est trop toxique et ça n'avance pas. Le message de cette personne ici pour vous ici. Cette personne veut que vous sachiez ça. Je suis fâchée contre toi. Donc, il se pourrait éventuellement que cette énergie peut représenter aussi quelques tensions que vous allez ressentir avec cette personne. Il pourrait éventuellement avoir un problème sur le fait que vous, vous avez décidé de vous éloigner ou décider en tout cas d'affronter une personne. Et ça risque de causer une colère. Et j'ai même l'impression que s'il y a deux personnes dans ce tirage, l'autre personne risque d'être jalue. Je vais clarifier cette énergie ici en termes de message. Je craque pour toi, mon amour. Donc, il se pourrait éventuellement que quelqu'un ici risque d'être jalue ou jalouse du fait que vous vous rapprochez d'un ami ou du fait que vous vous rapprochez d'une autre personne. Attention à ça. Vous, par rapport à cette personne, vous sortez avec la connexion flamme jumelle. Donc, certains d'entre vous vont rencontrer votre flamme jumelle ici dans un futur proche. Et je pense que si vous êtes déjà dans une relation et que vous rencontrez cette personne, ça risque de mettre en colère votre autre. Et je pense que le flamme jumelle qui ressort ici, c'est que la connexion que vous aurez avec l'autre personne va démarrer sous forme d'amitié. Et tout doucement, il y aura des échanges qui vont se passer entre vous et cette personne. Je manque de confiance en moi veut dire que vous allez soutenir cette personne à reavoir confiance en eux. Wow! C'est assez... Il y a beaucoup trop d'informations. Donc, ce que je peux voir aussi, c'est que vous méritez l'amour. Donc, ici, une personne veut vous traiter comme il faut. Quelqu'un qui peut-être n'a pas su vous traiter comme il fallait dans le passé. Finance et carrière. Je pense que la raison pourquoi vous êtes dans ce manque d'équilibre, c'est qu'il y a un déséquilibre au niveau de vos finances, au niveau de la carrière, de votre carrière. Ou peut-être aussi que c'est vous qui soutient votre autre. Ou peut-être que votre autre se sent une pression de vous soutenir. Il y a quelque chose sur le plan matériel, en fait, qui fait que la relation est devenue légèrement trop toxique. Je ressens aussi cette carte comme le fait éventuellement de se retrouver avec une personne du passé. Donc, le roi de Pentacle peut parler éventuellement d'une connexion ou une réconciliation possible. Nous avons aussi conversation cœur à cœur. Après, attention, parce que quand on a une personne du passé revient à votre vie, ça peut représenter aussi le fait que dans une vie intérieure, la personne que vous allez être avec, c'est quelqu'un que vous connaissez dans une vie intérieure. Et c'est quelqu'un avec lequel, dès le début d'une conversation, vous saurez que c'est elle ou vous saurez que c'est lui. Wow! Du coup, nous allons voir, du coup, les conseils pour vous par rapport à tout ça. Voilà, nous avons timing parfait, donc l'heure divin, c'est le moment pour avancer. Je pense que l'heure divin peut représenter le fait que vous démarrez quelque chose, vous avancez vers quelque chose parce que vous savez que c'est le moment que vous devez faire ça. Il y a quelque chose que vous allez sentir qu'il faut que vous fassez, en fait. Il y a quelque chose au fond de vous, en tout cas, qui va déclencher cette envie d'avancer, cette envie de retrouver aussi votre sérénité, et cette envie aussi de démarrer une nouvelle relation ou de peut-être avancer dans une relation avec une personne. Mais la solitude que je vois ici, seule mais pas seule. Ce que je peux voir ici, seule mais pas seule, veut dire que peut-être que vous pensez être, peut-être que vous avez peur d'être seule, vous avez peur de ne pas avoir une personne qui pourrait vous aimer, vous soutenir. Mais finalement, quand vous allez prendre ce recul dans cette relation, vous verrez en tout cas qu'il y avait une partie de vous que vous avez eu besoin de retrouver ou besoin de mettre en place. Et c'est ça qui va vous permettre de dire, en fait, j'avais besoin de temps de réfléchir avant d'avancer avec cette personne. Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous envoie plein d'amour et je vous retrouve pour d'autres tirages. Au revoir. Alors, coucou, les troisièmes gros, pour ceux qui ont choisi cette pierre, j'enlève cette pierre et je le mets juste là. Donc, allons-y pour voir tout ce qui se passe là-dedans. Donc, nous allons commencer avec les tarots pour découvrir le sentiment de votre autre ainsi que le message pour vous, d'accord? Première carte que nous avons ici, nous avons un 6 de coupe comme énergie. Les cartes sont sorties, 8 de coupe, 10 de bâton comme énergie. Et nous avons ensuite, nous avons ensuite le 2 de pentacle qui ressort en énergie. Donc, c'est top. Donc, la première chose à savoir avec un 6 de coupe, le 6 de coupe, c'est souvent en rapport avec le passé. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas qu'un rapport avec le passé, là, en fait. C'est en rapport aussi avec le fait que quelqu'un ici souhaite vous faire un geste de gentillesse. Il y a quelqu'un qui a l'air d'être hyper gentil avec vous ou quelqu'un qui veut être davantage gentil avec vous. Je ressens en tout cas une sorte de cadeau, une surprise ou le fait qu'on vous tend la main. Et ce jeune garçon, en tout cas, tend la main à cette fille, en fait. Donc, il lui offre un rose ou il lui offre en tout cas des fleurs. Donc, c'est le fait éventuellement que ça peut aussi représenter aussi des sorties. Ça peut aussi représenter aussi des rencarts. Parce que je ressens un rencart, une sortie ou peut-être une invitation à quelque chose. Vous voyez, quand on regarde cette carte-là, une invitation à quelque chose. Un rencart avec une personne ou quelqu'un qui a juste besoin de vous montrer, en tout cas, un peu d'attention, un peu d'amour. Quelqu'un qui ressent une pression de vous tend la main. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de vous montrer qu'ils sont là et que quoi que ce soit que vous avez besoin, ils seront là pour vous donner. Mais ça peut aussi représenter un ex, cette carte. D'accord? Ça peut aussi représenter tout simplement un ex, une ancienne personne. Le huit de coupe ici, ça veut dire que c'est une personne qui est partie. C'est une personne peut-être qui est partie de votre vie. C'est une personne qui n'a pas pu être là pour vous prouver l'amour ou pour peut-être construire quelque chose de solide avec vous. Le huit de coupe, c'est souvent une personne qui dit, écoute, j'ai besoin de temps. J'ai besoin d'aller dans la montagne juste pour réfléchir à ce que je veux. Donc, espérez que cette personne ne sait pas exactement ce qu'il ou elle veut actuellement avec vous. Espérez que cette personne est dans une sorte de... Je ressens quelqu'un qui tourne en rond. Vous voyez, c'est comme si cette personne tourne en rond. Cette personne essaie de suivre leur cœur tout en essayant de garder la sérénité et la paix dans leur vie. Donc, je pense que cette personne veut que vous sachiez que, certes, ils sont dans le silence actuellement par rapport à vous. Mais il y a quelque chose dans leur vie qu'ils essayent de culturer. Il y a quelque chose que cette personne a vraiment, vraiment du mal à gérer. Et c'est quelqu'un qui essaie de faire d'autres choses pour ne pas avoir pensé à vous, en fait. C'est quelqu'un qui essaie de s'engager, en tout cas, peut-être dans les activités qui fait qu'ils arrivent à enlever leurs pensées, leur tête de vous et de ne pas avoir besoin de penser à vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui se donne beaucoup de pression, qui a le sentiment aussi d'avoir beaucoup de choses à gérer actuellement dans leur vie. C'est quelqu'un qui est dans une sorte d'impact et se sent en tout cas prisonnier peut-être de leur succès ou prisonnier peut-être de leur vie actuelle ou prisonnier peut-être de leurs promesses. Il y a quelque chose avec le fait que je n'arrive pas à regarder ma vie ou regarder où j'en suis. Et je suis désolée si je te fais des promesses et que je n'ai pas pu te le tenir. Peux-tu me pardonner? D'accord? J'aimerais bien éventuellement t'inviter quelque part, mais pour l'instant, c'est très compliqué. Donc, c'est les énergies que je ressens de cette personne. Nous allons voir, du coup, l'évolution pour vous ici. Les évolutions pour vous. L'évolution pour vous ici, nous avons le 6 d'épée comme énergie. Vos cartes sortent. L'esprit parle. Quand votre carte sort comme ça, c'est que vous avez des guides spirituels qui sont à mes côtés pour que je vous amène des informations plutôt claires. Le 6 d'épée ici parle éventuellement d'une sorte de deuil. Ça veut dire que les choses sont devenues trop toxiques ou trop compliquées ou trop fatiguées pour vous. Il y a une fragilité mentale que je ressens ici, mais aussi une fragilité concernant le regard des autres ou concernant aussi certains jugements ou certaines choses que vous avez subies dans cette relation. Donc, par rapport à l'évolution pour vous, le 6 d'épée ici parle d'une amélioration. C'est plutôt une carte qui parle d'une amélioration. Ça veut dire que vous souhaiterez, pardon, ça veut dire que vous souhaiterez avoir quelque chose de mieux. Vous souhaiterez être aussi traité correctement. Vous aurez aimé que les choses ne terminent pas comme ça, mais vous avez le sentiment que peut-être que... Il y a aussi une sorte d'acceptation que vous avez ici. Vous acceptez des choses telles qu'elle est actuellement. Le 4 d'épée ici, pour moi, je le ressens pour vous comme une sorte de retrait, d'accord? C'est une carte de... C'est une carte aussi de repos. Vous voyez, on est quand même dans une énergie où on se repose, où on est peut-être dans une sorte d'état méditation, on prie à l'univers. Il y a vraiment quelque chose ici que vous guérissez au plus profond de vous. Il y a une libération énergétique. Il y a aussi un travail aussi sur la lâche-prise que vous faites aussi dans votre vie au niveau de l'oeuvre. Le page de bâton peut symboliser aussi... C'est incroyable parce que votre énergie change énormément. Votre énergie change ici parce que quand je vois le page de bâton comme énergie, je pense que cette relation a été comme une sorte de leçon de vie. Vous voyez, parce que vous manquez d'expérience ici. Ça a été comme une leçon pour vous peut-être de savoir recevoir et de ne pas que donner en fait. C'est comme si cette relation vous a appris à dire en fait, j'ai besoin moi aussi d'être aimé en fait. J'ai besoin moi aussi de ne pas être constamment dans le sacrifice. J'ai besoin moi aussi d'avoir une personne qui communique, qui est présente et pas une personne qui n'est pas là, qui ne communique pas. J'ai besoin de tout cela. Et je pense que cette page de bâton ici, c'est que vous recherchez de nouvelles expériences ici. C'est votre besoin de nouvelles expériences. C'est votre besoin aussi de utiliser ce que vous avez appris pour mieux gérer ou pour mieux évoluer dans la vie. C'est comme si cette relation vous a permis de regarder peut-être à l'intérieur de vous et de se poser les bonnes questions plutôt que de se poser des questions qui ne touchent qu'à cette personne. Donc, la page de bâton pour certains d'entre vous, j'apprécie bien certains d'entre vous, ça peut représenter en tout cas des nouvelles qui arrivent. D'accord? C'est des nouvelles qui arrivent pour vous. Ça peut représenter aussi le fait que vous sortez aussi de cette phase d'impact et que vous réalisez aussi des choses pour vous. Les cadres de couple que je peux voir ici, il se pourrait éventuellement que, il se pourrait aussi que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec une personne. Il y a quelque chose avec le fait de ne pas être à l'aise avec une personne. Il se pourrait aussi qu'il y a quelque chose que vous refusez d'accepter. Donc, si cette personne revient avec des lettres de pardon, il se pourrait que vous refusez en tout cas cette lettre de pardon. Il se pourrait que vous allez exiger de la voix physiquement plutôt que de parler avec eux par téléphone. Il se pourrait aussi que les cadres de couple ici montrent que vous avez besoin de plus de choses. Ça veut dire qu'au niveau de votre vie sentimentale, vous avez besoin de ressentir davantage de passion. Vous voyez, vous avez besoin que quelqu'un soit là pour vous offrir des fleurs, quelqu'un sera là pour vous tendre la main. Vous avez besoin de ressentir aussi tout ce geste d'amour que vous n'avez pas eu jusqu'à maintenant parce que vous avez passé votre temps à être constamment dans la partie « je sacrifie, je donne énormément et je m'oublie ». Donc, moi, je pense que c'est plutôt une carte positive parce que ça amène cette énergie qui reclame en fait, qui dit « maintenant, je veux ça et comme je veux ça, je mérite ça ». Donc, on va voir d'autres énergies concernant vous et votre hôte ici. Nous avons ici « j'aime nos moments intimes ». Donc, « j'aime nos moments intimes », c'est exactement cette reconnexion en disant « je veux ça, je veux ci, je veux qu'on puisse être le plus intime ou être connecté en fait. Je ne veux plus qu'on se parle de loin, je ne veux plus qu'il y ait peut-être cette autre personne entre nous. Je ne veux plus avoir à faire de compromis ou être dans une situation compliquée. « je veux que ça soit du vrai ». Et c'est exactement ce que l'autre personne projette aussi. Le message aussi pour vous ici, on a aussi ici « je préfère cette distance » et on a aussi « amseur ». Donc, « je préfère cette distance avec amseur » peut être aussi deux messages. « amseur » peut représenter le fait que la distance à l'heure d'aujourd'hui a fait qu'ils ont su prendre la décision qu'ils avaient besoin de prendre dans la vie. « Amseur » veut dire que c'est quelqu'un qui est su et certain que peu importe la distance, peu importe le temps, de toute façon, vous vous remettrez ensemble ou de toute façon, vous serez ensemble pour construire, évoluer ensemble au niveau love. Vous, votre message par rapport à cette personne ici, nous avons « je te trouve très charmant aujourd'hui ». Donc, je pense que c'est assez incroyable parce que quand on voit dans une future proche, ça, c'est vous qui exprime des choses. Ça, c'est vous en tout cas qui sort de votre cookie. Ça, c'est vous en tout cas qui sort de votre zone de confort. Et ça, c'est vous en tout cas qui montre que vous exigez des choses et que vous avez besoin d'être aimé. Et je te trouve très charmante. C'est votre jeu de séduction, en fait, que vous mettez en avant dans cette connexion. Je ne dis pas que vous courez derrière cette personne, mais je dis en tout cas que vous attirez cette personne avec le fait que, regarde, je voudrais que tu aies un peu plus de confiance en toi. Donc, j'ai le sentiment que vous mettez une énergie sur vous qui fait que cette personne se sent attirée par vous et qui se sent aussi dans une sorte de... C'est assez incroyable parce que nous avons « je voudrais que tu aies un peu plus de confiance ». Ça veut dire que vous dégagez cette confiance en disant « mais pourquoi tu tardes à faire ça ? » « Pourquoi tu ne fais pas ci et ça et ça ? » « Je te trouve bien, je t'aime, je voudrais évoluer avec toi, je voudrais concrétiser des choses avec toi, mais je voudrais que tu aies un peu plus de confiance en toi parce que moi, j'ai des besoins et ces besoins-là, si tu n'arrives pas à me le donner, il se pourrait éventuellement qu'à un moment donné, je tourne la page par rapport à nous. Donc, je pense que c'est vraiment cette pression que vous allez amener inconsciemment, en fait, à cette personne. Allons-y pour voir aussi le message. Donc, sentiment romantique, c'est que... Attendez-vous en tout cas une déclaration. En tout cas, si vous n'avez pas de déclaration, sache que cette personne a des sentiments très authentiques pour vous, d'accord ? Sache que cette personne est autant amoureuse de vous ou amoureuse de vous que vous, vous êtes amoureuse aussi d'eux. Il y a vraiment une complicité entre vous deux. Sache aussi par rapport à vous, il se pourrait éventuellement qu'attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Il se peut aussi que vous êtes tout simplement sur votre garde, sur votre garde parce que vous avez peur aussi de vous remettre dans une situation où vous allez être déçu. Vous avez peur aussi que cette personne ne prenne pas les choses en main et que cette personne manque de confiance en eux ou que cette personne a peur. Donc, il se peut aussi que vous avez cette mise en garde qui fait que vous êtes constamment en train de faire attention que les choses tournent mal. Entre vous deux, nous avons aussi l'attraction. Je pense que tout naturellement, vous êtes l'une et l'autre attirés par vous-même. Faites un effort. C'est l'évolution que je vois ici, c'est que vous allez faire des efforts en tout cas pour mieux communiquer, pour régler en tout cas des soucis dans votre vie sentimentale. Et si vous n'avez personne, l'attraction et faites un effort ici, c'est qu'il se pourrait éventuellement que vous vous sentez attiré par quelqu'un qui ne fait pas partie de votre style d'homme ou de style de femme. Mais finalement, ça va mâcher en fait. Ça va mâcher ensemble. Ça va être cette compatibilité que vous n'aurez jamais imaginé exister dans un futur proche. Des conseils pour vous ici. Nous avons l'objet de votre désir est à portée de main. J'avais tiré la même carte pour le groupe numéro un. Ayant foi car tout joue à votre faveur. Donc cette carte est positive. Je vais tirer aussi un deuxième carte. Nous avons aussi voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc cette personne peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez au cours d'un voyage ou peut-être que vous allez faire un voyage important avec cette personne. Mais l'objet de votre désir est à portée de main. Ça veut dire que ce que vous désirez actuellement est déjà dans votre main en fait. Vous l'avez déjà cette relation avec cette personne. Vous avez déjà cette connexion. Et si ça n'existe pas dans le moment présent, ça existera dans un futur proche. D'autres cartes pour vous ici. J'ai tiré aussi ça pour le deuxième groupe. C'est incroyable. Nous avons aussi solitude. Seul ne veut pas dire seul. Ça veut dire que pour l'instant, peut-être que vous êtes séparé avec cette personne. Ça ne veut pas dire que vous allez rester seul tout le long. Mais en même temps, seul veut dire aussi que ça vous aide éventuellement à dévoiler des choses sur vous-même. Faites la paix avec le passé. C'est exactement ce que je vous vois faire ici. C'est que je vous vois faire la paix avec une personne et votre passé. Et je vous vois aussi faire la paix avec les décisions que vous avez prises dans le passé. Merci. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Au revoir.